Je vais t'apprendre une bonne leçon. Petite idiote, ne t'avise plus de revenir ici. Ne reviens plus chez nous. Va attendre ici. Je suis convaincu que Tanuja n'a pas de mauvaises intentions. C'est la femme idéale pour Rishi. Papa, 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 papa. Calme-toi. Tout va bien, maman. Écoutez, allez vite chercher la trousse de secours. Ces médicaments peuvent aider pour l'instant. Allez-y. Allez vite. Je pense que c'est très grave. Je vais ouvrir. Attendez ici. Calme-toi. Mon Dieu. Est-ce qu'il ira bien ? On est là. Calme-toi. On est là. Calme-toi. Merci. Ce... Manprit ? Qu'est-ce que c'est ? C'est en rapport, on dirait. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Attendez, attendez. Je l'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a ? Rishi. Lis-le vite. Rishi, maman. Papa a Alzheimer. C'est où, deuxième stade ? Il va atteindre le stade 3 si on ne traite pas en urgence. Montre-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous me fixez comme ça ? Oh mon Dieu ! Vous êtes atteint d'Alzheimer ? Mais papa, pourquoi tu nous l'as caché ? Maman, j'ai trouvé ça sur Internet. Ces médicaments sont efficaces. Ce sont les effets des hallucinations. De quel effet tu as dit ? Grand-mère, les hallucinations ? C'est comme avoir des illusions. Il imagine un incident qui n'est jamais apparu en réalité. Tu as... Tu as... Tu... Tu ne nous as pas parlé de ce problème-là. Pourquoi est-ce que tu nous as... Tu nous as caché ça après avoir eu le résultat. Je me demande bien. Pourquoi est-ce que tu nous as caché ça, hein ? Pourquoi pas ? Hein ? Je pensais que ce n'était rien. Que j'allais guérir avec les traitements. Vous savez, je ne voulais pas vous déranger avec tout ça. Mais tu ne nous déranges pas, papa. Rishi. Tu penses que là, on n'est pas dérangé ? T'aurais dû nous le dire, en tout cas, Raj. Maman, je n'ai rien, rassure-toi. Moi, je vais très bien. Je le jure. C'est un mariage, non ? Alors moi, je ne veux pas que ce mariage soit perturbé par tout ça. Tu entends ce que tu nous dis, là ? Le mariage vient de commencer hier. Pourquoi ne pas me l'avoir dit avant ? Pourquoi, papa ? J'ai... J'ai oublié. Il a oublié ? Ça veut juste dire que je deviens fieux, c'est tout. Mais quand Amrish disait que je devais voir un médecin, j'ai fait toutes les analyses. Puis j'ai... Tanuja... Tanuja... Tanuja, ma chère, viens ici. Et ma tanuja était là quand j'étais avec Amrish. Elle m'a forcé à faire toutes les analyses. Elle m'a aidé à tout faire. Même à la veille de son mariage. Elle m'a toujours aidé. Elle a toujours pris soin de moi. Quel enfant plein d'amour. Et vous autres ? Vous ne comprenez rien de cela. J'ai tout compris. La veille du mariage, tout allait bien entre papa et Malaika, je suis sûre. Je suis sûre que tout allait bien même entre Rishi et Malaika. Pourquoi ? Ça veut dire que Tanuja a utilisé la maladie de papa à son avantage. Et elle nous a rendus tous en colère contre elle, Rishi. De quoi... De quoi tu parles en fait ? Oui, Rishi. Même si papa a l'Alzheimer, tout le monde aurait été trompé par elle. Tu peux tout faire aux passions, n'est-ce pas ? Mon frère. Il le faisait aussi. S'il voulait quelque chose, il demandera à papa. Papa, tu as promis de l'acheter ces choses-là pour moi, n'est-ce pas ? Et papa va directement accepter. Et Tanuja, elle, elle a fait la même chose. Elle a profité de sa maladie. Elle a retourné papa contre Malaika. Qu'elle n'était pas une fille bien. Et aussi, qu'elle en couple avec un autre. Qu'elle ne va pas avec Rishi. Et mon pauvre papa, il ne se souvient de rien. Il a tellement confiance en Tanuja. Il a laissé se marier avec Rishi. Et pourtant, ça ne lui suffisait pas. Elle savait pour la maladie de papa et... Lui a donné des traitements. Et voilà les effets. Papa a des hallucinations. Mais de quoi tu parles, Divya ? Tout est faux. Rien n'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité, ça. Tout ce qu'elle dit là est vrai. Tu lui as fait une surdosage. Parce que tu le savais. Qu'il fera tout ce que tu lui diras. Sous l'influence de ces médicaments-là. Je suis sûre que c'est ça. Et tu l'as provoqué contre Malaika. Allez, dis-nous tout. Non. Ce ne sont que des mensonges. Nasser, Rano. Arrête ça. Arrête de blâmer Tanuja comme ça. Tout ce que j'ai vu ou entendu était tous vrai à mes yeux. Ils ne mentent pas. Alors j'ai pris une bonne décision. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas ? Je comprends tout, Rage. Je t'assure que je comprends tout. Elle a profité injustement de ta maladie, Rage. Ma tante. Vous savez, je l'ai juste emmené voir un médecin. C'est tout. Et rien d'autre. Tanuja, est-ce que tu as emmené Rage chez le médecin ? Oui. Et le médecin a donné les traitements devant toi ? Oui. Et le médecin a-t-il aussi prévenu que ça peut générer des effets secondaires, c'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi vous me regardez tous ? Je n'ai rien fait. Je... J'ai juste fait ce conclurage, me demander. Il m'a demandé de m'asseoir, car Malayka allait être en retard, c'est tout. J'ai fait ce qu'on m'a dit, je suis restée assise là. Je... Je peux vous le jurer que... Je dis la vérité. Je ne mens pas. Tanuja, j'aurais bien aimé te croire avec ton récit. Et si on n'avait pas vu le rapport ? Et si on avait ignoré sa maladie ? Et tu aurais été la seule à savoir pour sa maladie. Mais maintenant, on sait. Et tu nous as pas juste déçus, tu sais. Malayka aussi a été déçue. Et tu nous as aussi tous trompés. Je n'ai jamais trahi personne. Croyez-moi que je... Je n'ai rien fait de mal. Silence. Comment on croirait à quelqu'un qui est une... Une traître ? Je te rappelle que tu as osé trahir un homme malade. Je te rappelle que tes larmes n'ont pas effaissé. Ton acte cruel, t'as compris. Malayka, tu me comprends au moins, n'est-ce pas ? Tu sais que j'ai fait tout ça juste pour ton bien. Ma tante, je ne vous en prêcherai pas, vous savez. Oui. D'accord. C'est bien ce que je vais faire. Je vais t'expulser hors de cette maison. Tiens, ma tante. Juste, essayez de comprendre ce que je vous dis. Tanuja, il me semble que tu n'as pas compris. Tu vas partir sur le champ. Allez, hors de cette maison. Suis-moi. Allez. Attends, maman. Toujours. Sous-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Richie ? Toi aussi, tu vas suivre les choix de ton père, hein ? C'est ça ? Non, maman. C'est juste... ces bracelets qui sont coincés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tous les liens sont rompus. Bon débarras, ma chère. Viens, vas-y, sors du chien. Rano ! Le bien et le mal dans cette demeure. Je le comprends mieux jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je t'arrête. Écoute-moi. Tu ne m'arrêteras pas aujourd'hui, d'accord ? Et moi, je vais... l'expulser hors de cette maison. Bon, tu as compris. Suis-moi. Tanu, attends. Attends, Tanu. Non ! Je vais m'en aller. Je ne reste pas. Si tu t'avises à revenir ici, alors, je te briserai les jambes. Hé, ne t'avises plus à revenir ici. Va-t'en. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. Si Tanuja ne reste pas, eh bien, moi aussi, je vais m'en aller. Si une erreur a été commise, si des complots sont apparus, c'était à cause de moi. Qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que vous pensez qu'elle a profité de moi ? Tout ce que j'ai vu, c'était avec mes propres yeux. Et tout ce que j'ai ressenti. Oui, tout ça, c'était de mes propres sens. Oui. Si ce mariage a un problème, avant elle, le responsable, c'est avant tout moi. Qu'est-ce que vous dites là, mon oncle ? Ça va. C'est bon. Internet ou autre, peu importe ce qu'ils disent. Mais je sais ce que j'ai fait hier. Et t'es juste. Et ce que je tenais à faire, aujourd'hui également. De quoi est-ce que tu parles, papa ? Quoi ? Manprit, tu veux bien te taire. Tout le monde en ce moment questionne mon jugement. Mais il semble que personne ne croit en ce que je dis. Donc ça veut dire que c'est l'ordonnance qui prouve si j'ai raison ou pas. Raj, tu n'iras nulle part tant que j'habiterai dans cette maison. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu es mon fils. Oui. Je suis ton fils. Tu as raison, je ne peux pas partir si tu es là. D'accord ? Mais tant que je suis là, elle n'ira nulle part, elle non plus. Car c'est mon enfant. On y va, ma fille. Mais... Que fais-tu, la rage ? Une minute. Rishi, mon fils, essaie de me comprendre et écoute ton cœur. Essaie de poursuivre ton destin. Rishi, tu es destiné à avoir une femme dans ta vie, mon fils. Juste une femme. Et cette femme, c'est Tanuja. Tanuja doit faire partie de ta vie, elle doit faire partie de ta vie, Rishi. Oui, c'est tout autre chose. Et là, j'étais l'intermède. Que vous tous, vous aviez accepté Tanuja ou le contraire ? Moi, je l'ai accepté. Oui, moi, je l'ai accepté. Comme ma fille du plus profond de mon cœur et c'est mon devoir. Papa. Mon oncle. Si Tanuja quitte cette maison, vous m'entendez ? Je vais aussi partir avec Tanuja. Mon oncle, calmez-vous, je vous en supplie, vous transpirez, vous n'allez pas bien. Non, 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 ma fille, ça va aller, je vais bien. C'est eux qui ne vont pas bien. Leurs esprits sont tellement sales qu'ils ne savent pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Ils ont des hallucinations sans médicaments. Vous ne voyez pas la vérité alors qu'elles se trouvent devant vous. Ils pensent que Tanuja a tort. Alors, tu es fière de toi maintenant ? Tu as détruit toute ma famille aujourd'hui. Tanuja ne nous a pas détruits. Si quelqu'un, si quelqu'un détruit, si quelqu'un détruit cette famille, c'est uniquement Malaika elle-même. Je suis convaincu que Tanuja n'a pas de mauvaises intentions. C'est la famille idéale pour Richie. Papa ! Papa ! Papa ! Oh mon dieu, Raj ! Papa ! Papa ! Appelle une ambulance. Vas-y, allez, appelle un médecin tout de suite. Papa ! Cherchez de l'eau ! Allez, apportez-le de l'eau. Ça va ? Emmène-le dans la chambre. Appelez un médecin. Emmenez-lu dans sa chambre. Papa ! Mme Pritt ! Appelez un médecin tout de suite. Reste là. Après tout, ce qui se passe, tu oses encore être là ? Si au moins tu as ne serait-ce qu'un minimum de respect, alors va-t'en d'ici. Je t'appelais aussi, s'il te plaît. Quitte cette maison par un moment, je t'en prie. Va-t'en. Ma tante, allons là-bas. Sous-titrage ST' 501